Juste un petit mot d'abord concernant Marmande et ensuite nous allons vous projeter si vous arrivez à y voir on va peut-être éteindre les lumières un petit powerpoint très rapide avec quelques petites explications orales pour vous expliquer sur quel dossier nous travaillons en Marmande alors d'abord concernant la ville de Marmande je vais pas vous faire l'affront de vous présenter la ville de Marmande vous la connaissez tous simplement pour vous dire que nous avions donc engagé un très très gros travail de redynamisation du centre ville et aujourd'hui bien vous avez pu le constater au travers des au travers des différents articles de presse ou au travers même des chantiers en cours il semblerait qu'il y ait comme on dit quelque chose qui se passe un frémissement puisque nous avons de nouvelles nombreuses ouvertures de boutiques 12 boutiques 7 pour cette rentrée 4 qui sont déjà ouvertes et 8 qui sont en préparation donc c'est un excellent c'est un excellent baromètre avec de nombreux chantiers qui sont ouverts grâce à action coeur de ville puisque les les aides directes des partenaires et les le régime de défiscalisation du du cadre de Normandie et bien commence vraiment à porter ses fruits donc nous sommes très satisfaits de cette situation ensuite vous le savez nous sommes très attachés à tous les dossiers culturels là encore je vais pas vous faire l'affront de vous présenter tous les manifestations culturelles que nous avons mais je vais laisser très rapidement monsieur Loïc Rabach qui est notre directeur des affaires culturelles vous présentez le powerpoint qui correspond à un très très grand projet dont vous entendrez parler vite c'est celui de la médiathèque de Marmande donc je lui laisse tout de suite la parole pour une présentation soit et vous avez aussi pardon le le directeur de la médiathèque qui est là justement ils vont vous présenter ça donc à double voix allez-y la parole est à vous merci est ce qu'on voit quelque chose on va peut-être éteindre les lumières déjà assez éteint on peut pas être un de plus d'accord alors on va on va effectivement vous vous dire ça très vite parce que c'est l'étude en question donc qui a été réalisée par le cabinet émergence sud donc un cabinet spécialisé dans ce type d'études c'est à dire de médiathèque nous a réalisé une étude de 200 pages donc on va pas vous raconter tout ça donc en fait le contexte territorial dit que 2000 personnes environ quittent Marmande chaque jour pour aller travailler à l'extérieur et que 7000 personnes viennent chaque jour à Marmande que donc on est sur un territoire de croisement et de mixité qu'aujourd'hui on a aussi un vieillissement de la population et qu'on est sur un coeur de population autour des 25 50 55 ans avec une comment dire une dominante pour Marmande une population donc qui est de plus de 60 ans qui est importante et on est donc aussi sur des nécessités de services et des envies de services culturels plus importants qui se développent et c'est vrai un petit peu partout en France d'ailleurs concernant le nombre d'inscrits je laisse la parole à Yann concernant le nombre d'inscrits on est aujourd'hui autour de 2300 inscrits à la médiathèque avec là dessus 59% de Marmande et donc pratiquement un tiers de population du bassin autour de Marmande voilà donc on est on est sur une fréquentation agglomération à un tiers donc finalement avec très peu de très peu de comment dire aujourd'hui d'inscrits qui viennent de l'extérieur de l'agglomération vous dire également qu'il y a un vrai soutien des institutions aujourd'hui on a une reconfiguration de la région Nouvelle-Aquitaine donc c'est vrai que le partenaire régional qui est très partant aujourd'hui nous demande d'attendre un petit peu pour voter son règlement son régime son règlement intérieur voilà mais en tout cas on est suivi par la BRAC la région sur ce projet là au niveau des inscrits en moyenne à Marmande et sur VGA on est sur une fourchette basse aujourd'hui avec l'équipement actuel l'idée puisqu'on est à 7,5% pour une moyenne pour une ville de 20 000 habitants à 11% et une moyenne pour une une agglomération de 70 000 habitants à peu près à 10% d'inscrits ce qui veut dire qu'en fait on a vraiment une grande marge de progression pour aller chercher un public qui avec des équipements nouveaux serait séduit par un par une nouvelle manière de se rendre dans une médiathèque surtout que là on serait vraiment dans une dans un équipement du type 3ème lieu donc destiné à l'ensemble de la population pas simplement aux lecteurs effectivement le but le but étant d'amener le public à la lecture mais de créer un équipement qui s'adresse vraiment à tout le monde et dans lequel chacun puisse se sentir à l'aise voilà tout ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qui tout perpèterait effectivement de certainement tripler tripler les le nombre d'adhérents alors par ailleurs cette ce projet serait également un projet structurant sur le plan du territoire il s'agit d'un équipement qui devrait rayonner à 10 minutes 15 minutes autour de marmont il s'agit donc pas d'un équipement qui doit couvrir l'ensemble de la glo mais simplement donc sur à peu près un tiers de la glo doit doit avoir un rôle de moteur et de structuration notamment dans sa complémentarité avec tous les équipements les bibliothèques existantes voilà ça demandera effectivement des moyens à la fois humains et comment dire et organisationnels à réinventer à retravailler on va pas vous faire la liste aujourd'hui et puis peut-être vous décrire un tout petit peu là quelles sont les différentes fonctionnalités et activités qu'on pouvait qu'on pourrait retrouver dans cette médiathèque d'une nouvelle ère donc Yann va vous en parler et on s'arrêtera là après voilà alors là c'est compliqué puisque normalement on a un joli petit tableau qu'il faut vous présenter tout ça mais vous le voyez pas alors il s'agit d'expliquer un petit peu le plan d'organisation fonctionnelle de l'équipement donc avec une grosse partie centrale qui serait un forum qui recouperait l'ensemble des documents et des... oui... toutes les collections de la bibliothèque ensuite une partie galerie qui serait une salle d'exposition mais qui servirait également d'atelier une salle commune qui serait destinée... enfin genre auditorium destiné à des conférences des spectacles de petite forme, des contes, des choses comme ça un accueil qui serait assez vaste et qui pourrait être un grand... un grand aspirateur on va dire de plus du public et puis un espace multimédia et de travail et ensuite des espaces verts autour et puis évidemment un peu libérationnel pour le... pour l'équipe donc pour conclure je crois que c'est un projet qui est un projet structurant pour la ville et pour l'agglomération qu'on est sur vraiment un équipement qui demande à se projeter dans les 20 prochaines années et qui on l'espère en tout cas viendra vraiment dans sa manière d'être en complémentarité avec les bibliothèques d'aujourd'hui viendra impulser une dynamique territoriale voilà... on s'arrête là... Merci M. Rabach, merci M. Baptiste pour cette présentation sachant que dans ce projet là il y a une très très forte participation de l'Etat qui sera très probablement autour de 40-45% au moins de financement donc c'est un dossier qui est très moteur pour notre ville et qui va un petit peu changer aussi la manière d'aborder le centre-ville voilà ce que nous voulions vous présenter ce soir, merci messieurs D'abord juste pour vous dire que sur mon chemin de fer j'ai eu l'agréable surprise d'avoir des mignons donc pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent les découvrir vous pourrez venir me voir à la fin du conseil communautaire et c'est l'équipe du service des assemblées qui m'a préparé ça je vous rappelle qu'il faut signer la feuille de présence donc pour ceux qui ne l'ont pas fait il est encore le temps de le faire et que vous devez reprendre vos places lorsque vous vous levez et que vous voulez rejoindre donc l'assemblée une petite information des petites informations pardon concernant les dates le mardi 17 septembre c'est ce soir les prochaines dates si on les avait voilà jeudi 10 octobre conférence des vice-présidents salle Garonne donc toutes les conférences des vice-présidents sont à 18h jeudi 17 octobre conférence des vice-présidents salle Garonne on va reprendre un rythme soutenu jeudi 24 octobre bureau communautaire salle Fenouillet quand c'est 18h effectivement c'est qu'il y a des présentations en amont jeudi 7 novembre conférence des vice-présidents jeudi 14 novembre conseil communautaire à Tonins à la Manoc à 18h30 jeudi 28 novembre conférence des vice-présidents c'est tout très bien donc vous avez le programme jusqu'à fin novembre vous savez que nous avons changé de délégataire de transport public et donc il va y avoir des séances d'information samedi 21 septembre 2019 Val-de-Garonne agglomération participe à la journée du transport public à cette occasion les bus seront gratuits toute la journée et deux stands d'information accueilleront le public sur les marchés de Marmande et de Tonins donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces lieux d'information ou à dire aux personnes qui s'adressent à vous de se rendre sur ces lieux d'information il nous faut désigner un secrétaire de séance la dernière fois enfin les dernières fois il y a eu Daniel Bordeneuve Didier Montpouillan Michel Ferry, Michel Cousigou André Corriou on avait sauté Marie-France Bonneau donc Marie-France voilà très bien merci Marie-France Bonneau je vous demande d'approuver le compte rendu de la séance du 4 juillet 2019 y a-t-il des questions à propos du compte rendu du 4 juillet 2019 pas de questions particulières très bien il est approuvé deux précisions sur les notes d'abord je vous demande d'accueillir monsieur Benjamin Fages qui a été élu donc maire de la FIT sur l'autre le 11 juillet dernier suite à la démission de notre collègue Marie-France Villiamy pour raison de santé il participe depuis déjà de longues années à l'équipe municipale mais je crois qu'on peut peut-être lui donner un micro pour qu'il se présente très rapidement et lorsqu'il ne sera absent Martine Léoman assurera sa suppléance au sein de ce conseil donc on va peut-être lui donner un micro pour qu'il se présente très vite merci monsieur Fages merci merci monsieur le président de votre activité d'accueil effectivement donc je succède à Marie-France Villiamy qui a démissionné pour raison de santé effectivement je suis élu à la FIT depuis 2001 à ses côtés conseiller municipal à Joen et donc maire depuis le 11 juillet 2019 donc je sais que nous arrivons enfin j'arrive en cours de route mais je voulais vous assurer de notre soutien de notre implication dans les activités de l'agglomération aussi bien à mon nom et aussi l'équipe municipale se mobilisera jusqu'à la fin de la mandature voilà merci beaucoup merci et bienvenue dossier numéro 18 il y a deux petites ratifications ce dossier numéro 18 vous ne l'avez pas eu dans la communication des documents parce qu'en fait nous ne savions pas si nous pourrions le présenter nous n'avions pas les éléments de l'architecte maintenant nous les avons et dans la rédaction de ce soir de la délibération ce n'est pas un avant-projet sommaire qui a déjà été vu c'est un avant-projet définitif voilà les deux éléments pour ce dossier là donc nous allons tout de suite alors un petit mot d'abord sur une bonne nouvelle mais dont je ne peux pas vous donner de détails encore aujourd'hui nous avons été encore reçus à un appel à projet national je ne peux pas vous l'annoncer officiellement donc je ne vous dirai pas auquel sachez juste qu'il est en lien avec de la formation de très haut niveau et qu'il va impliquer un nouveau déterminisme sur notre territoire ce qui est une excellente nouvelle et deuxième chose nous sommes en train de préparer avec les autres élus du département et avec les services de la préfecture le dossier du contrat de plan état-région et je voulais vous dire que nous devons aller très vite donc il n'y aura pas de discussion entre nous malheureusement parce que nous devons remettre un dossier avant le 7 octobre donc nous restons sur tous les dossiers que nous avons en cours le dossier doit être prêt de manière très sommaire avant le 7 octobre et dans l'année qui vient à ce moment là on pourra y travailler tous ensemble et ce qui est important de savoir c'est que ce dossier la nouvelle feuille de route du contrat de plan état-région rentre parfaitement dans tout ce que nous avons préparé aujourd'hui il est prévu de mettre de côté tous les financements qui concernent les mobilités enfin les infrastructures ce qui veut dire qu'elles bénéficieront de financements différents et c'est une bonne chose parce qu'elle thésaurisait toujours la plus grande partie des financements du contrat de plan état-région donc nous allons pouvoir financer les autres opérations que ce soit le contrat de transition écologique que ce soit nos mobilités douces voilà tous nos grands dossiers qui sont aujourd'hui en cours rentrent exactement dans le cadre du contrat de plan état-région donc c'est une bonne nouvelle et nous allons pouvoir donc développer l'ensemble des dossiers que nous avons avec des cofinancements donc le CPER Aquitaine s'organise autour de 6 volets la mobilité multimodale c'est ce que nous avons l'enseignement supérieur c'est ce que nous aurons la transition écologique c'est ce que nous préparons le numérique c'est ce que nous avons avec le grand plan numérique territorial les innovations aux filières d'avenir et usines du futur avec notre dossier territoire d'industrie et le volet territorial avec les projets d'aménagement du territoire la politique de la ville la rénovation urbaine et les contrats les contrats donc interterritoriaux donc vous voyez qu'on est pile poil dans tout ce que nous déployons aujourd'hui et c'est une excellente nouvelle voilà pour les préliminaires maintenant nous allons pouvoir prendre le premier dossier premier dossier donc installation d'un nouvel élu communautaire et élection d'un membre du bureau donc je vous propose une délibération à bulletin secret puisque c'est la loi ce que nous allons faire je vous propose tout de suite que monsieur Fagesse intègre le bureau puisqu'il remplace Maryse et que vous le savez il y a un accord tacite entre nous tous de manière à ce que chaque mairie soit représentée au bureau donc là nous ne pouvons pas déroger au vote à bulletin secret mais je vous propose moi de délire monsieur Fagesse donc au bureau est-ce qu'il y a d'autres candidats ? pas d'autres candidats ? nous allons pouvoir faire circuler l'urne donc de manière à ce que vous votiez et nous allons nous vous donnerons le résultat tout à l'heure nous allons continuer l'examen de l'ordre du jour deuxième dossier donc élection de nouveaux représentants de la commune de Lafitte-sur-Lôte au syndicat mixte du Scott-Val-de-Garonne-Guyenne-Gascogne c'est toi qui le présente oui donc pour cette élection de nouveaux représentants de la commune de Lafitte suite à la cessation de fonction de Maryse Villani qui était déléguée titulaire il y avait Maryse Villani qui était déléguée titulaire et Didier Barrois qui était déléguée suppléant la commune de Lafitte-sur-Lôte propose comme nouveau déléguée titulaire Martine Léoman donc déléguée titulaire Didier Barrois et Martine Léoman comme déléguée suppléant voilà donc vous savez comment ça fonctionne au niveau du Scott les communes de moins de 3000 habitants ont un délégué titulaire et un délégué suppléant au delà de 3000 habitants jusqu'à 10 000 habitants il y a 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au comité syndical et au delà de 10 000 habitants il y a 4 délégués titulaires 4 délégués suppléants voilà donc là aussi l'élection peut se faire à butin secret sauf si l'organe délibérant c'est à dire le conseil communautaire décide à l'unanimité de faire un scrutin public voilà donc il s'agit des candidats délégués titulaires pour la fitte sur l'hôte Didier Barrois et Martine Léoman comme déléguée suppléante est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce dossier alors je vais vous demander d'abord est-ce que quelqu'un souhaite le vote à butin secret personne donc nous allons voter à main levée pour l'élection de monsieur Didier Barrois en qualité déléguée titulaire et de madame Martine Léoman en qualité de déléguée suppléante qui est contre qui s'abstient je vous remercie ils sont donc élus nous allons passer au dossier numéro 3 acquisition d'une partie des locaux de l'ancien espace culturel Leclerc sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement je vais laisser la parole donc à Francis Dutille oui donc l'objet de cette délibération c'est de valider la vente d'un ancien centre culturel Leclerc en vente en culture d'achèvement donc aujourd'hui pourquoi on a on a choisi de vous proposer cet achat parce que vous savez que l'espace de travail sur l'agglo est de plus en plus contraint alors normalement il y avait un diaporama je ne sais pas s'il peut être présenté bon c'est pas grave si voilà vous ne voyez pas bon d'accord donc un espace de travail de plus en plus contraint en particulier la DRH la Buita on a trois pôles qui sont externalisés donc l'économie l'habitat et la cléation sociale on a des coûts de location importants donc les deux qui vont se regrouper c'est l'habitat pour aujourd'hui un loyer de 20 811 euros l'économie pour un loyer de 14 162 euros soit un total de 34 000 enfin 35 000 euros par an bien sûr on ne compte pas les fluides puisque que ce soit en location ou après en propriétaire on aura quand même les fluides donc la situation toujours vous savez que le code de travail préconise d'avoir 10 mètres carrés par personne pour un bureau individuel 11 mètres par personne pour un bureau collectif et 15 mètres carrés par personne dans un espace de travail collectif bruyant donc effectivement on n'est pas dans les éléments dans le cadre de notre siège d'aujourd'hui donc la situation qui sera rencontrée dans le futur 3 agents dans un bureau de 20 mètres au lieu de 23 mètres recommandés 2 agents dans un bureau de 12 mètres 98 au lieu de 22 mètres recommandés donc c'est pour ça que l'acquisition va se faire nombre de postes qui seront prévus dans cet espace culturel entre 35 et 40 avec 2 salles de réunion de 25 mètres chacune au premier et au deuxième étage déménagement de 34 agents politique contractuelle développement durable et numérique 10 agents le pôle habitat qui va revenir avec 14 agents et le pôle développement économique avec 10 agents la livraison du bâtiment est prévue en avril 2021 donc les avantages de cette acquisition c'est la proximité avec le siège de l'agglomération le désengorgement des services en particulier donc la RH et puis l'habitat et le maintien du flux économique en centre-ville action cœur de ville ça a été un choix de maintenir ce flux de personnes en restant en centre-ville donc cette acquisition est proposée dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement des travaux donc le vendeur transfère immédiatement à laquelle heure ses droits sont de sol ainsi que la copropriété des constructions existantes les ouvrages à venir deviennent la propriété d'accueur au fur et à mesure de leur exécution l'accueur est tenu d'un payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux alors pour nous c'est un avantage d'un inconvénient l'avantage c'est que on n'avait rien budgété sur l'année 2019 donc puisque c'est la SEM 47 qui va acheter le temps qu'il fasse toutes les passations et les acquisitions on pourra budgeter ça nous en décembre 2019 pour le budget 2020 donc on va avoir un coût d'opération de 1 956 000 soit 1 630 000 hors taxes ça fait en gros 1300-1400 euros le mètre carré donc une surface pour un bâtiment en rénovation qui est intéressante et puis le portage est réalisé par la SEM 47 durant toute l'évolution des travaux donc le plan de financement qui aujourd'hui est prévu c'est 320 000 euros de fonds de récupération de TVA et un emprunt de 1 600 000 355 sachant que là-dessus on aura forcément de l'autofinancement qui va venir lorsqu'on aura fait le budget de 2019 enfin le compte administratif de 2019 on aura une diminution liée à l'autofinancement donc si on prend le maximum l'opération va s'élever avec un emprunt de 1 600 000 à 72 000 euros par an en gros donc sachant qu'on en paie déjà 34 000 35 000 euros donc l'opération a un coût supplémentaire au maximum de 37 552 euros par an alors bien sûr comme c'est une vente à l'achatement futur il n'est pas possible de demander les subventions et comme il y aura d'autres projets qui seront réalisés les subventions en particulier à DETR seront demandées sur d'autres plans sur d'autres investissements c'est quasiment fini donc vous pouvez avancer alors il y a un plan mais bon le plan donc en fait il y a le sous-sol le rez-de-chaussée va être vendu à deux commerces une supérette petite supérette et le bureau de tabac qui est en face qui va s'installer là et puis nous on aura le premier et le deuxième étage avec chaque fois une salle de 35 personnes de 35 mètres carrés de salle de réunion voilà est-ce que vous avez des questions ou des interrogations là-dessus à retenir 1,9 millions 72 000 euros de loyer sans autofinancement pour l'instant aujourd'hui par rapport à 35 000 que l'on paie en ayant des services dispersés donc là tout le monde sera regroupé entre le siège d'aujourd'hui et puis en traversant la rue et il y a l'OT en face donc ça fera un pool très proche de l'ensemble des services de Val-de-Garonne pour information le rez-de-chaussée va être occupé en principe à 90% par une surface alimentaire et peut-être aussi par un bureau de tabac est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération pas de questions on peut passer au vote donc sur le dossier numéro 3 qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 4 les agents du siège vont être contents parce que depuis le temps qu'ils attendent ça plusieurs fois on a eu des propositions mais on n'a pas pu les concrétiser aujourd'hui ils savent qu'il y a une année à attendre une année et demie mais au moins qu'ils auront un confort bien plus important dans le futur oui oui je confirme dossier numéro 4 modification du zonage d'application de la TOM la parole est à Francis Dutile alors dans le cadre des diverses interrogations qu'on a eu plusieurs fois sur la TOM on sait qu'on n'est pas dans les clous puisqu'en fait à service égal il y a des tarifications qui sont différentes donc un consultant qui a travaillé avec nous sur plusieurs points nous a indiqué qu'il serait utile dans l'intention de clarifier les choses de proposer une délibération pour aménager cette taxe d'ordure ménagère alors bien sûr on ne va pas le faire maintenant puisque vous savez qu'il va y avoir une mandature future à partir du mois de mars de l'année prochaine par contre on va faire une délibération d'intention pour fixer le cadre et définir comment on va le faire donc ça veut dire qu'aujourd'hui je vous donnais deux exemples Marmane pavillonnaire et Tonin pavillonnaire qui sont à des taux plus importants que les zones rurales ont des taux différents avec le même service donc ça fait partie des éléments sur lesquels on doit travailler et donc la délibération c'est de proposer de réaménager les taxes d'ordure ménagère avec un lissage des taux sur 3A à partir de 2021 est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières sur cette TOM on en a parlé plusieurs fois c'est uniquement une délibération d'intention pour la préparer et pour qu'on s'en conforme parce qu'aujourd'hui un usager qui contesterait la qualité du service ou le service par rapport à un autre avec les mêmes ramassages pourrait contester le taux que l'on lui propose s'il n'est pas dans le taux lié à la zone rurale oui Régine Poveda oui merci merci monsieur le président je me posais la question si je devais justement poser la question maintenant puisqu'après j'ai vu qu'il y avait un rapport sur la qualité du service public d'élimination des déchets est-ce que parce que c'était pour savoir où en était nous justement on parle de services on parle de taxes donc les gens aujourd'hui de plus en plus appellent la mairie consécutivement à l'incendie qui a eu lieu sur la déchette qui dans un premier temps les choses devaient être amenées assez rapidement résolues rapidement et aujourd'hui on n'a toujours pas de services sur meillants et on a de plus en plus d'appels de gens qui forcément disent moi je paie la taxe moi je paie la taxe moi je paie les impôts et puis je peux pas aller porter mes déchets alors c'est vrai qu'il y a une partie de la déchetterie c'est pour ça que je me permettais de poser d'intervenir maintenant parce que ça parle d'ordures de ménagères et de taxes parce que c'est important voilà pour savoir ce qu'il en est je crois savoir que la commission a dû travailler dessus mais que ce soit dit au moins pour le devenir parce que ça fait deux mois maintenant je vais essayer de répondre avec les éléments que j'ai mais peut-être que Marie-France va pouvoir en amener d'autres en tout cas je vois pas quel est le rapport entre le fait de payer à Meillant et le fait d'avoir une déchetterie à Meillant parce qu'il y a d'autres communes qui n'ont pas de déchetterie qui payent aussi et qui rentrent dans la déchetterie du village à côté donc ça pour moi c'est un argument qui ne tient pas en revanche c'est vrai qu'un incendie donc au départ on pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de conséquences mais il y en a et ça nécessite d'abord des expertises de beaucoup de travail administratif avant d'engager les travaux et donc effectivement ça prend le temps que ça doit prendre malheureusement mais on est sur on est sur un incident qui a des conséquences et qui doit vivre sa vie normalement administrative voilà je pense qu'on ne peut pas dire plus aujourd'hui oui Marie-France Bonneau oui merci sur l'aspect purement pratique au niveau de l'incendie qui a eu lieu à la déchetterie de Neyans aujourd'hui les services sont en train effectivement de faire tout de suite administratif on y a l'expertise dans un premier temps mais il y a aussi la dépollution du site aujourd'hui des devises sont demandées pour la dépollution du site comme c'est une installation classée ce sera aussi à voir avec l'adréal pour voir dans quelles conditions on peut réentrer on peut réentrer dans le site en toute sécurité tant pour les usagers que pour les agents et effectivement on a échangé avec les services là dessus on aura dès qu'on aura quelques éléments faire une petite réunion technique sur le chantier pour voir si on peut dans quelles conditions on pourrait provisoirement ou envisager des solutions provisoires de réouverture au moins sur quelques plages dans la semaine sachant qu'aujourd'hui pour répondre aux besoins des usagers on a essayé même si c'est pas totalement satisfaisant d'élargir les plages d'ouverture de la déchetterie de Sainte-Bazenne pour essayer de répondre à la demande des usagers actuels de la déchetterie de Medan même si ce n'est pas effectivement pour eux la même proximité est aussi pratique voilà oui juste simplement pour dire que c'est important que les personnes qui regardent le conseil puissent avoir ces éléments là parce que effectivement nous ils nous appellent à la mairie on leur dit d'appeler à Val-de-Garonne mais bon c'est simplement voilà moi je retransmets ce qu'ils nous disent voilà d'accord mais je sais qu'elle est communautaire ça suit son cours le dernier incendie malheureusement que nous avons subi avant celui-ci c'était celui des installations de RECA du photovoltaïque et le dossier dure encore on n'est pas encore sortis de ce dossier donc voilà oui monsieur Labo ça va venir le petit bouton bon oui président merci de me laisser la parole j'en profite là puisqu'il est question de la déchetterie de Meillans ça a des conséquences sur Saint-Sauveur les gens ils sont gommissons mais ils sont comme ça on ne peut pas les changer nous on a le problème à Saint-Sauveur c'est que les gens qui vont à la déchetterie ils tombent sur le portail c'est fermé ils posent pas à côté parce qu'ils se disent ouais c'est des installations on est peut-être on est peut-être filmé et au retour ils s'arrêtent à Saint-Sauveur où on a le conteneur du verre le conteneur du vêtement et tout ça et on a une petite déchetterie à Saint-Sauveur maintenant jusque là c'était le prestataire de VGA une fois par mois qui faisait le ménage devant les conteneurs quand il y avait une abricole ou deux mais là ça commence moi je relance il y en a trop même d'habitude je nettoie mais là on va bien plutôt on va bientôt ne plus voir les conteneurs bon ça serait pour aller ils arriveraient devant chez le Leclerc bon ils iraient jusqu'à l'intermaché sans problème même s'il y avait 10 km mais pour aller depuis les Pradettes à Mademeyan jusqu'à Seine-de-Baseille non là ça fait ça fait trop loin voilà alors nous on est bien à Mété je vous remercie on est conscient de cette problématique mais encore une fois on ne peut pas aller plus vite malheureusement il y a des impératifs administratifs à remplir voilà je pense que l'avenir sera plus tard à ce qu'il y ait une micro déchetterie dans chaque village moi en tout cas c'est ce que je souhaite et il faudra vraiment qu'on y réfléchisse voilà sur cette délibération est-ce qu'il y a des demandes monsieur Michel Perra et ensuite Michel Perra et ensuite Gilbert Dufour vous êtes à contre-jour donc je ne vois pas trop merci monsieur le président moi c'est juste un petit éclaircissement parce que sur le tableau c'est l'ancien zonage je vois que l'Hérac une classe 10 alors que l'ensemble des communes elles sont de classe 1 et à Clérac Clérac-Saintreville 9 est-ce que je pourrais avoir une petite précision là-dessus mais c'est l'ancien zonage pardon ce n'est pas du tout un niveau de classement financier je vous rassure tout de suite c'est simplement le numéro qui correspond à une certaine tournée voilà et le problème c'est que nous avons 10 tarifs différents mais nous n'avons pas 10 services différents et c'est là que nous sommes aujourd'hui en difficulté vis-à-vis de la réglementation monsieur Dufour oui bonjour monsieur le président merci bonjour à tout le monde je suis arrivé en retard donc oui au niveau de ces déchetteries et tous ces effets déménagers donc la grande question se pose puisque hier à Damazen il y avait une réunion avec la DEM et en fait il y avait pas mal de monde des villes et des agglos donc j'étais présent je dirais que c'est vrai que dans les 3-4 ans qui viennent il va y avoir beaucoup de changements au niveau du tri et en fait c'est à nous je pense j'ai compris le message je pense que c'est nous les maires et conseillers municipaux de la prochaine mandature on va pouvoir s'atteler à donner de l'information aux citoyens parce qu'on leur parle le taxe incitative toujours pareil mais en fait à un moment donné il va falloir aussi qu'ils économisent à remplir les poubelles et nous aussi au niveau des collectivités donc nos agents aussi il va falloir qu'ils rentrent sérieusement dans le sujet parce qu'en fait on parle de jusqu'à 65 euros ton supplémentaire sur 4-5 ans donc en fait ça va faire un effet boule de neige ou un effet boule de terre je sais pas quoi en fait soit alors je dirais que bon on a été mis un petit peu cadré à ce niveau et moi je au niveau des chèteries je dirais alors moi je parle pour celle de Tonin c'est parce qu'on est voisin et c'est vrai que ce sont des déchèteries qui sont assez obsolètes et c'est dommage parce que là bon c'est bien beau de faire des taxes et d'imposer des choses mais après il faut l'outil au travail et l'outil au travail il est pas tout à fait au rendez-vous et c'est là que ça risque de faire comme disait mon collègue et bien éventuellement c'est fermé on vit d'ailleurs ou alors je m'en fous et je mets chez le voisin enfin voilà c'est ce que l'on dit et ce que l'on voit mais je pense qu'il va falloir faire une éducation sévère au niveau des collectivités des écoles des jeunes et des grands et des anciens parce qu'il y a certaines personnes qui font très bien mais ils sont minoritaires et voilà le problème alors merci merci d'engager ce débat mais on le tiendra ailleurs et je vais essayer de vous répondre très vite je ne cesse de dire depuis 2-3 ans et c'est vrai j'ai le même avis que Jacques dit l'iride là-dessus on va avoir des problèmes dans les années à venir on va avoir de graves problèmes donc il faut prendre conscience que les déchets vont peser sur les budgets des collectivités si nous ne faisons pas ce qu'il faut en amont et je ne cesse de le dire de manière forte on a été reçu au contrat de transition écologique nous allons avoir un grand débat avec les élus avec la population sur les déchets et il va falloir que tout le monde s'engage il va falloir qu'on arrive à une solution de zéro déchet en 2030-2035 donc ça veut dire qu'en 2025 quand la TGAP sera au maximum de se tenir à plus de 40% que ce qu'elle est aujourd'hui il va falloir qu'on soit déjà armé pour affronter cette situation là au niveau des budgets ne vous leurrez pas donc ce débat on va le tenir on va aller très loin dans le débat mais il faut aussi qu'on fasse beaucoup de pédagogie et il faut aussi qu'on prenne des décisions fortes et fermes pour nos populations ça veut dire qu'on s'oriente différemment qu'on s'organise différemment je ne suis pas convaincu que les grandes déchetteries soient la solution c'est pour ça qu'il faut un débat il faut une réflexion avant d'engager les finances publiques et une fois qu'on aura une solution cohérente qui nous permette de tenir la route en termes budgétaires et d'assumer ce service public d'élimination des déchets et de tri et bien là on pourra investir de manière judicieuse pour le moment c'est trop tôt on va remettre nos déchetteries aux normes il y en a pour 4 ou 6 millions d'euros je ne sais plus et demain on va changer de manière de trier non je veux d'abord qu'on réfléchisse qu'on discute qu'on fasse les choses correctement et ensuite on investira oui je voudrais juste une remarque c'est vrai que je ne pense pas que les grandes déchetteries soient une solution mais je crois qu'on a l'illustration là ce soir avec la remarque de Régine de notre ami de Saint Sauveur Gilbert effectivement je crois qu'il faut aussi pour les déchetteries comme pour beaucoup d'autres choses qu'il y ait un véritable maillage territorial on voit bien que quand il y a un souci après si le maillage n'existe pas si ce n'est pas bien conçu tout de suite ce sont des problèmes alors des problèmes qui sont effectivement c'est des dossiers il faut que ça se règle ça va mettre du temps il ne faut pas raconter que ça va être réglé dans 15 jours ni 2 mois ni 3 mois sûrement pas et n'empêche que ce maillage territorial au niveau des déchets je crois qu'il est très important et peut-être pas il ne faut pas peut-être aller jusqu' une déchetterie une micro déchetterie dans chaque village mais enfin je crois qu'il faut sérieusement y réfléchir parce qu'on n'a certainement pas une solution à mon avis intéressante sur de grosses unités dont on nous vendra les grosses unités en nous disant ça va faire des économies d'échelle ça c'est toujours la même histoire sauf que dans la concrétisation de la vie c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne et à certains moments il faut avoir la répartition merci Gilles simplement pour préciser Gilbert dans le budget on avait bataillé un peu et on a mis quand même un investissement sur les déchetteries pour faire les premières études ou les premiers travaux donc malgré tout même si ça n'a pas démarré il y a une réflexion qui va être menée puisqu'on a mis quand même un certain montant d'investissement sur les déchetteries bien merci y a-t-il d'autres questions sur ce sujet c'est donc juste une délibération d'intention qui n'a pas de conséquences pour le moment qui est contre qui s'abstient je vous remercie pour le dépouillement du premier scrutin il va nous falloir deux assesseurs est-ce qu'il y a des candidats ou est-ce qu'on prend le plus jeune et le moins jeune il n'y a pas de candidats on va prendre le plus jeune et le moins jeune donc ils se connaissent le plus jeune et le moins jeune pour dépouiller merci dossier numéro 5 subvention à l'ARDY 47 Francis Dutille alors dans le cadre des subventions on avait voté une enveloppe dans laquelle on n'avait pas formalisé d'une façon précise celle qu'on accorde à l'ARDY 47 aujourd'hui ça reste dans l'enveloppe qui est prévue et là on confirme qu'on va donner cette subvention à l'ARDY 47 y a-t-il des questions sur cette délibération pas de question particulière qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 6 subvention complémentaire versée à l'association Audace pour l'année 2019 je vais lire le texte puisque Thierry Constant n'est pas là donc l'association Audace assure l'animation et la gestion de deux espaces de coworking et tire lieu à Meillans-sur-Garonne et Marmande pour accompagner son développement Val-de-Garonne l'agglomération a décidé par délibération du 16 mai 2019 de lui verser une subvention de fonctionnement de 7500 euros pour l'année 2019 afin de prendre en considération la convention amitié à lieu passée entre la région Nouvelle-Aquitaine et Audace il est proposé de revoir le montant de la subvention versée par l'agglomération en effet la région Nouvelle-Aquitaine apporte un soutien financier pluriannel à l'association il est donc proposé d'accorder une subvention complémentaire à l'association Audace pour l'année 2019 à hauteur de 3965 euros portant le montant total de la subvention globale à 11 465 euros pour l'année 2019 Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Oui Michel Ferry et Alors Audace c'est un collectif d'ailleurs qui est né à Meillan donc peut-être que Régine va nous en parler qui a deux lieux maintenant de coworking un à Meillan un à Marmande et en fait la région organise son intervention dans le milieu des tiers-lieux uniquement à la condition enfin elle intervient uniquement à la condition qu'il y ait des réseaux de tiers-lieux donc le tiers-lieux Sésame va travailler avec Audace et Audace est en train de voilà de coordonner les interventions de tiers-lieux sur l'ensemble de notre territoire et c'est un milieu qui est en pleine effervescence Régine Poveda Oui moi tout simplement pour je m'interroge juste les 3965 ça correspond à quoi ? C'est parce qu'il y a un déficit il y a un manque de c'est par rapport à quoi ? Parce que nous à la mairie enfin nous à Meillan on intervient en mettant à disposition le local je ne sais pas à Marmont de vous si c'est alors je vais expliquer comment c'était je parle mairie je ne parle pas voilà je vais expliquer comment c'était comme on n'a pas été sollicité je vais expliquer comment c'était on avait la même au départ la même proposition c'est à dire de fournir un lieu je parle pour la ville de Marmont or ce lieu finalement nous ne l'avons pas acquis puisque c'est un lieu qui qui devait nous permettre d'intervenir c'était un peu compliqué dans une SCI avec un porteur de projet et ce porteur de projet s'est retiré du dossier et donc nous n'avons pas acquis ce lieu ce qui fait que nous l'avons transformé en subvention pour la mairie de Marmont donc la mairie de Marmont verse les mêmes subventions que l'agglomération mais le total c'était par rapport à la région qui donnait en toute transparence qui donnait je crois une somme de 100 000 euros nous devions donner une certaine je crois que c'est 30% de cette somme là en en plusieurs échéances et donc il y avait une somme de 14 000 et quelques exactement et nous avions versé donc 11 000 et pour arriver au 14 000 ou 15 000 c'est ça il manquait 3 900 et quelques et pour la mairie de Marmont c'était exactement pareil on a partagé en fait l'intervention en deux voilà comment ? oui c'était 11 000 pardon le global c'était 11 000 pardon oui c'est ça pardon oui Michel Perrin merci président juste une petite précision où est-ce qu'il faut qu'on s'adresse pour prendre contact avec Audace alors ils sont on appelle ça le quai 31 l'espace 31 ou le quai 31 je ne sais plus quai 31 quai 31 quai 31 quai 31 quai 31 de toute façon mais je ne sais plus je crois que c'est quai 31 voilà quai 31 en face de la gare voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier ? pas d'autres questions ? on peut passer au vote qui est contre ? qui s'abstient ? je vous remercie nous allons passer aux notes techniques vous m'interrompez si vous avez des demandes d'explication ou d'intervention dossier numéro 7 désignation des représentants de VGA la commission de suivi du site de l'usine Garnica Playwood pas de questions qui est contre ? qui s'abstient ? dossier numéro 8 rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets il y a-t-il des questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? dossier numéro 9 approbation du rapport annuel du syndicat mix de valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés de l'OTGAR en valorison il y a-t-il des questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? dossier numéro 10 avenant numéro 1 au contrat pour l'action et la performance CAP 2022 avec CITEO il y a-t-il des questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? dossier numéro 11 étude globale papy d'intention c'est une révision il y a-t-il des questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? dossier numéro 12 reprise des excédents de l'association syndicale autorisée de l'ASA l'ASA donc dédique de JUSIX il y a-t-il des questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? dossier numéro 13 décision modificative numéro 2 du budget annexe GEMAPI il y a-t-il des questions ? qui est contre ? il s'abstient dossier numéro 14 amortissement des biens sur le budget annexe transport public urbain il y a-t-il des questions ? qui est contre ? il s'abstient dossier numéro 15 opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain au pas RU 2018-2023 modification des interventions en faveur des copropriétés il y a-t-il des questions ? qui est contre ? il s'abstient dossier numéro 16 demande d'exemption des communes de Marmont-des-Tournes aux obligations relatives à l'article 55 de la loi SRU il y a-t-il des questions ? oui Régine Poveda pardon j'ai compris alors juste pour savoir où en est le PLH parce que bon là je vois qu'on va voter moi je voterai l'exonération pour Marmont-des-Tonnes mais je voulais savoir par rapport au PLH et par rapport aux actions que nous sur nos petites communes on voudrait voir naître enfin au futur lotissement ou autre porté par les bailleurs sociaux voilà c'était par rapport à ça alors le copil a eu lieu la semaine dernière donc c'est le PLH avance il avance très très bien pardon j'ai perdu la page on est on a donc un cabinet d'études qui a qui a identifié donc tous les besoins de logements notamment les logements sociaux sur l'ensemble du territoire commune par commune donc ça va vous être présenté et on a donc une conférence des élus dans le cadre du PLH donc pour toutes les explications le mardi 22 octobre à 19h voilà vous recevrez l'invitation mais c'est un dossier qui avance bien et c'est un dossier qui est très riche et qui je crois va nous donner une vraie visibilité pour l'habitat sur notre territoire oui parce qu'en fait on attend ce PLH pour savoir s'il y a une participation de VGA sur les il y aura participation voilà sur les différents logements à créer merci mais ce qu'il faut encore une fois on peut pas dire on va participer à autant de temps si on n'a pas cette visibilité du volume global parce que moi je veux bien qu'on continue je crois qu'on était à 6000 euros par appartement mais quand on voit qu'il nous faut quelques centaines d'appartements sur le territoire ça fait quelques sommes ça fait quelques sous donc il était hors de question que nous nous projetions sans savoir exactement quels étaient les objectifs et au travers du PLH on va les avoir de manière très précise et donc ça veut dire qu'on saura exactement à quel niveau on peut intervenir et qu'est-ce qu'on fixe comme enveloppe budgétaire à voter donc ici dans cette assemblée voilà pas d'autres questions sur ce dossier dossier numéro 16 oui monsieur Labo merci oui merci monsieur le président tant que nous sommes dans cette rubrique il y a à peu près un an nous avions eu la visite de madame Personne du service VGA qui passait pour prospecter pour avoir des logements ça s'appelait le projet apprend-toi pour loger des apprentis à Seine-Sauveur nous avions ce qu'il faut on était intéressé tout ça et puis plus rien si ça dépend du PLH ça dépend du PLH il y a une étude qui a été qui a été diligentée par l'agglomération sur les besoins pour les jeunes travailleurs pour les apprentis pour les femmes isolées donc on a cette étude qui est très précise et qui est très intéressante et qui est intégrée au PLH et c'est le PLH le plan local de l'habitat qui va nous dire exactement comment on répartit ça sur le territoire en fonction des cibles que l'on recherche oui mais c'est pour Cagnes ça monsieur le président je vous l'ai dit le 22 octobre on commence déjà à partager avec vous toutes les informations que nous avons eues et une fois qu'on aura qu'on aura partagé ces informations qu'on saura exactement où on est on pourra éventuellement engager des actions parce que moi je veux bien qu'on fasse des résidences à Saint-Sauveur-de-Meyan mais si on s'aperçoit deux ans après que ça n'a ni queue ni tête et qu'il n'y a pas de client c'est pas tout à fait un bon coup comme on peut dire donc ce qui est important aujourd'hui c'est de savoir exactement où on en est et surtout que ce sont des interventions extérieures Apprends-toi n'est pas un outil de l'agglomération c'est un partenaire privé qui a besoin de garantie donc on est dans cette phase d'études une fois qu'elle sera complètement finie nos partenaires se détermineront en fonction des résultats de ces études mais ça on partage l'information le 22 octobre oui merci monsieur le président oui mais à cette sauveur il y a des queues il y a des têtes il y a de tout et à l'origine je n'étais pas du tout convaincu or j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe de ce genre de projet dans le secteur qui me dit mais si tu penses à des apprentis toi de l'industrie de l'artisanat et comme ça mais j'ai monté des projets pour des apprentis en agricole les serres de courte-brotte certains vignes ronds et concuments et tu es très bien placé dans le secteur ça fait que bon alors là je me suis dit bon on va y aller et nous avons il se trouve que pour ce projet qui est le gros projet de la mandature nous avons gardé nos fonds de concours pour ça et si votre PLH machin chouette il arrive là dans un an nous nos fonds de concours ni que ni tête il n'y a plus rien de toute façon on en a besoin de suite non non mais la preuve qu'il faut de l'information puisque vous avez vous même changé d'avis il faut de l'information et il faut que cette information soit partagée vous savez qui c'est qui il ne change jamais la vie allez Martine Calzavara oui justement alors effectivement je pense que c'est important d'avoir une évaluation des besoins notamment en termes de logement pour les apprentis ensuite pour l'information sur Armande l'après l'après dans l'association après qui est à ton âge actuellement est en train à déposer un dossier auprès de la CAF pour faire un FJT un foyer de jeunes travailleurs en milieu diffus c'est à dire non pas avec avec toute une logistique avec un grand immeuble etc mais plutôt en travaillant avec les avec les les agences immobilières pour trouver des logements et pouvoir effectivement avoir des jeunes des jeunes apprentis en milieu diffus mais faisant partie d'un foyer de jeunes travailleurs et ces jeunes suivis par les éducateurs de l'après donc ça c'est en cours puisque la CAF m'a contacté pour me dire qu'ils avaient reçu le dossier alors voilà c'est pas encore effectif mais ça va le devenir c'est juste pour l'information d'autres questions sur ce dossier pas d'autres questions oui dans Trinodo oui merci donc juste une information par rapport à ce dont tu parlais c'est à dire cette étude sur justement sur l'habitat dans nos villes et villages où ça en est cette étude là par rapport au PLH le PLH oui mais c'est ce que je dis on va partager tout ça le 22 octobre mais on partage le résultat de l'étude non parce que j'ai pas vu de personnes qui étaient ça va arriver je viens juste de le dire ça va arriver mais j'ai bien entendu l'étude elle-même ils sont passés sur le terrain voir c'est un cabinet d'études qui a travaillé avec le service habitat pour analyser les besoins en fonction des en fonction des des critères qui avaient été établis à l'époque par le SCOT c'est celle-là ma question et des 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 probables évolutions de population sur l'ensemble du territoire et donc on répartit ça en fonction des communes et tout ça va être livré donc le 22 octobre nous on l'a vu juste en comité de pilotage et ça va être donc partagé avec l'ensemble des maires le 22 octobre voilà pas d'autres questions ah non mais c'est pas les maires c'est pas vous pardon j'avais pas compris ta question vous n'avez vu personne parce que mais c'est normal c'est normal c'est un travail d'études statistiques en fonction des dossiers voilà donc c'est normal pardon j'avais pas compris la non 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 là c'est une étude technique c'est une étude technique c'est pas les desiderata des uns et des autres c'est une étude technique voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier pas d'autres questions on passe au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 17 règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant est-ce qu'il y a des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 18 validation de l'avant projet définitif donc en vue de la construction d'un multi accueil de 24 places sur la commune de Foyer on vous l'avait présenté donc au dernier conseil y a-t-il des questions oui Jean-Luc Armand pardon merci monsieur le président donc pas des questions mais juste un point d'étape pour dire que ce dossier suit son cours nous avons travaillé en étroite collaboration avec les élus de la ville de Foyer et je les en remercie nous avons également travaillé avec les membres du personnel de la crèche actuelle qui se sont beaucoup impliqués dans le dossier les services de VGA ont également été présents et nous avons fait deux intercommissions donc petite enfance enfance et travaux dont une a eu lieu récemment puisque c'était hier donc le l'avant projet définitif a été validé a obtenu une validation de principe par les deux les deux commissions et les élus qui l'a composé nous avons fait plusieurs réunions de travail avec l'architecte avec qui au départ il était un petit peu compliqué de travailler de discuter bon finalement avec des efforts de toute part nous avons atteint un bon compromis et je crois que l'outil sera un outil opérant merci pour ces précisions et vous saviez combien j'apprécie les intercommissions oui Gilbert Dufour et ensuite Régine Poveda oui bon ce dossier il est discuté bon j'apprécie que ça se passe en collaboration et sur ma commune souvent donc je vous en remercie j'aimerais bien être au courant des choses après monsieur l'architecte bon il s'est au départ problématique un petit peu ça s'est arrangé par la suite maintenant tout le reste est à faire donc on n'est pas sorti de l'auberge ce qui m'inquiète un peu c'est le dessin que l'on a aujourd'hui bon si on n'est pas architecte je crois qu'on ne comprend rien ça serait plutôt Picasso là aujourd'hui parce que bon c'est tout après bon ça veut rien dire c'est un mauvais départ ça peut être très bon arrivé enfin bon là sur la photo il y a une photo éventuellement avec le projet et puis il est à même mettre le transformateur dedans bon en fait je pense qu'on peut arranger ça quand on fait des plans parce que ça n'a rien à voir avec la crèche c'est déjà en place donc c'est des petites remarques mais enfin bon je ne suis pas architecte allez l'art moderne c'est quand même sympa Régine Poveda et ensuite Jean-Luc Armand oui en fait moi je suis à 200% pour la création de tous les accueils pour les jeunes simplement je reviendrai président vous devez vous douter sur quoi sur le transfert des charges puisque nous Meillans on paie toujours le transfert des charges qui est dû au centre de loisirs qui avait été fait avant donc je reviens encore pour la énième fois je sais que je vous lasse mais c'est comme ça je défends juste le fait que effectivement et tant mieux pour Foyer qu'il n'y aura pas de transfert de charges dessus tant mieux pour tous les autres aussi mais que je trouve un peu injuste aujourd'hui et je sais qu'on peut revenir dessus que Meillans continue à payer comme vous comme Marmande d'ailleurs parce qu'il y a un transfert de charges que vous payez voilà je ne veux pas m'inquiéter de la commune de Marmande mais je m'inquiète de la mienne voilà c'était juste pour remettre à nouveau cette question sur le tapis je vais répondre sur ce point là parce que c'est c'est un avis qui est très personnel et que je rejoins je l'ai dit déjà je l'ai exprimé déjà en conférence des fils présidents plusieurs fois et en réunion d'experts plusieurs fois aussi je trouve tout à fait anormal qu'il y ait des mouvements d'attribution de compensation sur des services antérieurs et que l'agglomération prenne en charge de nouveaux services sans qu'il y ait attribution de compensation c'est une prime à l'inaction c'est une prime à l'inaction et je trouve ça totalement injuste donc ça veut dire qu'il va falloir certainement qu'on réfléchisse à cette répartition dans l'avenir on ne peut pas le faire maintenant vous savez nous sommes en fin de mon nature mais je crois qu'il faut l'intégrer pour l'avenir et essayer de trouver des choses un peu plus intelligentes je trouve parce que vraiment pour les communes qui se sont cassées la tête pour déployer des services publics antérieurement au transfert de compétences vers l'agglomération c'est très désagréable de devoir payer en permanence alors que l'agglomération qui prend ses responsabilités et qui étend ses services publics dans d'autres communes et bien ces communes là n'ont pas de révision de retenue sur l'attribution de compensation donc ça c'est anormal je trouve mais on en parlera tous ensemble ou d'autres en parleront à notre place on ne peut pas dire encore voilà oui Jean-Claude Jean-Luc décidément je t'en veux et ensuite Didier Ressio oui alors deux précisions une en direction de monsieur le maire de Foyer effectivement la vue en perspective est un peu malheureuse puisque le transformateur n'est pas à la même hauteur que la crèche la crèche est en contrebas on a l'impression là que le transformateur touche le préau de la crèche ce n'est pas le cas et on lui avait fait déjà la remarque en réunion de commission ça c'est la première chose la deuxième chose pour répondre un peu à ce qu'a dit madame le maire de Meillan alors certes oui il n'y a pas d'attribution de compensation qui est comptée sur les nouvelles structures néanmoins et vous le savez monsieur le président depuis quelque temps les communes sont amenées à participer au financement des outils d'intérêt communautaire qui sont construits sur leur territoire c'est le cas pour Foyer comme ça a été le cas pour le mas d'Agenais et Clérac de mémoire et nous avons porté vous avez proposé de porter cette participation à 8% du budget global ce qui correspond à une dépense en gros de 61 000 euros pour la commune de Foyer une petite dernière remarque très personnelle j'entends ce que vous dites sur les attributions de compensation néanmoins on fait le constat partout que les usagers sont quand même beaucoup plus nombreux venant de la commune où se trouve le service ou l'établissement communautaire que les autres pour ma commune par exemple qui n'a pas de centre de loisirs on s'en souvient nous sommes à peu près nous représentons à peu près 5 à 10% de la fréquentation quand Méian qui a une population un peu supérieure à la nôtre représente 70% de la fréquentation du centre de loisirs de Méian donc il y a là aussi une inéquité d'accès aux services qui est flagrante oui non mais ça je comprends merci mais pour répondre à Gilbert Dufour on peut l'implanter ailleurs si ça ne plaît pas la crèche voilà oui c'est Régine Pauvéda il y a Didier avant pardon Didier oui merci président oui tout simplement ce que je voudrais souligner c'est que en son temps bien sûr la CLECT a travaillé pour élaborer un transfert de charge le plus équitable possible avec le recul il est évident qu'aujourd'hui il y a peut-être inéquité dans la gestion de certains dossiers d'investissement puisque bien les nouveaux équipements sont pris en charge en totalité par VGA alors que comme vous l'avez souligné président c'était les communes qui avaient le service sur leur territoire qui avaient fait initialement l'effort financier et qui a dû donc prendre en compte les charges transférées à mon avis il n'est pas possible de revenir en arrière sur ce calcul de transfert de charges mais il est évident que VGA aura encore à réfléchir sur la participation des communes dans de nouveaux investissements sur leur territoire bon aujourd'hui il y a bien une petite participation est-elle insuffisante ça reste à voir voilà mais pour ce qui est du passé difficile de faire marche arrière oui non mais ça c'est évident c'est évident Régine un dernier mot non simplement pour bien différencier l'investissement et le fonctionnement nous le payons l'attribution de compensation est en fonctionnement et c'est 21 000 par an rien que sur cette mandature vous calculez combien ça fait par contre c'est vrai que s'il y avait une participation sur l'investissement comme ça a été dit c'est quand même différent pour une collectivité territoriale voilà et après revenir dessus effectivement aujourd'hui on va pas revenir en arrière même si les nouveaux textes nous le permettaient mais ça j'en avais parlé avec le président c'était juste si les textes nous le permettent il y a des solutions techniques pour l'instant les textes nous le permettent allez merci pour ces interventions donc sur le dossier 18 qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier 19 construction de la crèche de foyer révision j'ai dit des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 20 plan de financement 2018 de l'ingénierie du pays Val-de-Garonne et de Gascogne j'ai dit des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 21 plan de financement 2019 de l'ingénierie du pays Val-de-Garonne et de Gascogne qui a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 22 mise en oeuvre du dispositif passe numérique en Val-de-Garonne qui a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 23 adhésion à la URBA qui a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 24 création de l'emploi de charge et de mission développement durable au sein de la direction prospective stratégie et développement territorial c'est une décision modificative y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 25 création de l'emploi de chef de projet action coeur de ville c'est une délibération modificative y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 26 création d'emploi et modification du tableau des effectifs des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 27 création d'une voie nouvelle sur la commune de Montpouillon y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient dossier numéro 28 réaménagement de trottoirs sur la commune de Clérac y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie je vais vous donner le résultat du scrutin du dossier numéro 1 donc nombre de votants 79 nombre de bulletins trouvé dans l'urne 79 pas de bulletin blanc un bulletin nul majorité absolue à 40 monsieur Fagesse a obtenu 77 voix monsieur Barrois une voix et il y a un nul monsieur Fagesse bienvenue au bureau voilà merci à tout le monde la séance est levée merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage FR ?